Hello la Psycho Team, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, je suis très contente de faire ça avec vous. Aujourd'hui je ne suis pas seule, il y a cette chère Lodi qui est là avec nous et on va parler d'un thème qui vous taraude un petit peu. Ça je l'ai vu sur les diverses stories qu'on a faites sur Instagram, le BDSM. Vous savez ce que c'est, on en a déjà parlé, mais vous ne savez pas comment certains ou certaines le vivent. Et aujourd'hui on va essayer de se mettre dans la tête de quelqu'un qui le vit au quotidien. C'est pour ça que j'ai demandé à Lodi de faire cette vidéo avec moi. Bonjour Lodi. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, elle est stressante. C'est mignon. Alors Lodi, si vous ne la connaissez pas, elle va se présenter. C'est Lodi, 32 ans, je suis libertine et soumise. C'est quelque chose vraiment que tu vis au quotidien ? Quasiment au quotidien. On voit que tu as un beau collier. C'est le collier. Elle a la panoplie, ça on ne peut pas mentir là-dessus. Elle a le look de la soumise. Je vais te poser une question. Comment t'es venue cette idée d'être plus soumise, dominante ? Comment on en vient à se poser ce genre de questions et à le faire vraiment ? La question ne s'est jamais posée réellement. J'avais depuis très jeune ce truc de me dire préférer être soumise, je le savais déjà. Je n'ai pas vraiment eu besoin de me poser la question. D'accord. Toi, c'était toujours clair que c'était dans ton caractère. C'est ça. Tu l'as découvert il y a combien de temps ? Environ un an et demi, deux ans à peu près. Oui, c'est tout récent. C'est tout frais. On peut dire que je suis un tout petit peu débutante encore. D'accord. Donc tu vois comme quoi ce n'est pas forcément un truc qui est déterminé pendant l'adolescence quand tu commences à découvrir un peu ta sexualité. Non, j'ai compris très jeune que de côté BDSM, la soumission allait m'intéresser mais j'ai mis du temps à y arriver. Ta première fois un peu comme ça. Raconte-nous avec qui, comment ? On est hyper curieux de ça. Première fois très 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 soft. Je dirais que c'est deux ans environ. Je pense que ça fait bien deux ans. Première amant qui était dominant et il y a eu juste un petit jeu d'attache, quelques coups de cravache, des petites choses comme ça. Là, ça a été pour toi la révélation, le moment où tu t'es dit en fait c'est ça que je veux. C'est ça. Ça a été la révélation. Quelque chose du coup que tu vis 24 heures sur 24 ou c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ? Alors je dirais que c'est plutôt quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais on peut aussi considérer qu'il y a un tout petit peu de 24-24. M'explique. Vas-y. Donc il est en libertine, je suis mariée aussi. Mon mari n'est pas mon maître. Donc c'est un peu plus compliqué de se la jouer réellement en 24-24. Il y a plus de séances assez prédéfinies. Je vois mon maître certains jours et là on y est vraiment. Mais j'ai quand même quelques petites choses, quelques petits devoirs à faire en dehors. Tu envoies des messages en te disant maintenant il faut que tu fasses tel truc. Je peux avoir des messages de ce style-là. Après j'ai déjà des choses prédéfinies normalement que je dois faire au quotidien. C'est quelque chose que vous avez discuté à l'avance. C'est quelque chose qu'on a discuté à l'avance. D'accord. Et donc du coup tu dois remplir un certain cahier des charges. C'est ça. Entre guillemets. Ton mari du coup justement parce que tu dis que lui n'est pas ton maître. Il ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été. Il n'est pas dominant, ce n'est pas son délire, ce n'est pas son truc. On profite du côté libertin pour pouvoir papillonner dans nos envies. Et c'est quelque chose qu'il a toujours su de toi, ce côté doumiste, ce côté attirance pour le BDSM ? Oui, mais pas autant. Il l'a découvert aussi en même temps que moi je pense. À quel point ? Et comment il l'a pris ? Très bien. Comme toujours. Il prend toujours tout très bien. C'est extraordinaire. Tu vois comme quoi la discussion, toi tu as eu peut-être un peu peur de lui en parler au début. Oui, ça a été un peu compliqué. Quand j'ai commencé vraiment à comprendre, ça a été compliqué pour moi d'aller un petit peu aborder le sujet. Ça a été, il a accepté. Il a accepté. Puis on a mis en place les choses de façon à ce que je puisse vivre cette partie de moi sans que ce soit contraignant autant pour lui que pour moi. Pour toi, ça te paraît essentiel de maintenir cet équilibre-là ? Oui, complètement. J'ai ma vie de couple avec mon mari et j'ai mon côté soumise. C'est ça. C'est vraiment un côté. Tu racontes ce qui se passe pendant les séances ou pas du tout ? Je vais peut-être sortir des quelques phrases par-ci par-là, mais après c'est vraiment mon jardin secret. Tu vois un peu les missions que tu accomplis au quotidien, les petits trucs que ton maître te donne ? Non, parce que je fais en sorte de faire les choses quand il n'est pas là. Que tu penses que ça le gênerait de le voir ? Un petit peu. Je pense que trop tous les jours, non. Quelquefois, ça ne le dérangera pas, mais trop tous les jours, non. On est super curieux dans Psychodrague, franchement. Là, c'est précieux ce qu'elle nous donne quand même. Elle partage avec nous sa vision du truc, son expérience au quotidien. Donc tu vois comme quoi, tu arrives à garder un jardin secret. Oui. Lui, il l'accepte. Il a son petit jardin secret aussi ou pas ? Il a son petit jardin secret un petit peu. Moi, j'ai le droit à les choses, lui aussi. Donc c'est donnant-donnant, en fait. C'est peut-être ça, finalement, la recette. Je pense. Mais un peu en couple libre, quoi. Et alors, pour toi, est-ce que ça, c'est un gros débat ? J'ai vu au niveau du BDSM, en France, je ne sais pas à l'étranger, mais en France, en tout cas. C'est un gros débat de savoir si le BDSM s'inclut dans le libertinage ou si ça doit être vraiment séparé et on ne match pas entre les deux. Je pense que tout dépend de la personne qui le vit. Tout dépend du couple, si c'est un couple. Il y a des personnes qui ne sont que dans le BDSM et qui ne vont pas libertiner. Mais il y a des personnes qui sont comme moi dans le libertinage et qui ont le BDSM aussi. Pour moi, ça peut être mixé, mais tout dépend du caractère et des envies des personnes. Pour toi, il n'y a pas à mettre des catégories. Et ça, ça se range là. Et ça, ça se range là. C'est vraiment une question d'expérience. D'expérience, d'envie et de vie aussi. Moi, j'ai une question très indiscrète à te poser. Je ne sais pas si je peux. On est là. Ah ! Bon, je ne sais pas. Bouchez vos oreilles si vous n'avez pas envie d'écouter ça. Mais je pense que vous allez quand même avoir envie d'écouter sa réponse. Dans le BDSM, j'ai vu, quand il y a surtout dans la relation maître-soumise, il y a beaucoup un côté sexuel dedans. Comment tu vois ça ? Est-ce que tu penses que ça va forcément avec ? Ou est-ce que tu penses qu'on peut faire sans le côté sexuel ? Je pense qu'on peut faire sans, mais qu'il est plus rare dans le contexte maître-soumise que dominat-soumise ou soumise. D'accord. Pour toi, il y a une vraie différence de gestion en fonction que le dominant est un homme ou une femme. Je pense que les dominats, elles ont moins ce besoin sexuel. Les maîtres, les dominants, en plus, se trouvent de vouloir profiter de la soumise sexuellement. Oui. Comme un peu... C'est une façon de marquer son territoire aussi, quelque part. Je dirais, oui. Entre les hommes et les femmes, la façon est vraiment différente. Et toi, au niveau de ta pratique personnelle, tu vois ça avec, sans... Ça te frustre quand il n'y a pas ce côté un petit peu sexy derrière ? Alors, pour moi, c'est avec. Mais comme j'aime la frustration, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas à chaque fois. C'est une forme de punition pour lui ? Genre, quand tu n'avais pas été sage, il va te dire... Non, on ne fait rien ! Ça va être une forme de punition. Finalement, toi, la frustration, tu l'apprécies, donc ce n'est pas vraiment une... Ce n'est pas vraiment une vraie punition. C'est compliqué de me punir. Ah ! Tu n'es pas une soumise disciplinée, alors ! Non, je fais partie des brats. Ah ! Alors, dis-nous ce que c'est exactement qu'une brats. Moi, j'aime bien dire que c'est la soumise insoumise. C'est celle qui va être soumise, mais qui va aimer chercher, embêter son maître. Elle va le provoquer, histoire de voir jusqu'à où sont ses limites. Exactement. Et se prendre une bonne chasse derrière. Se prendre une bonne, bonne chasse derrière, mais tout en sachant qu'il ne faut pas non plus aller trop, trop loin. Est-ce que des limites, toi, tu en gardes ? Oui, je ne vais pas le pousser à bout non plus, parce que sinon, ce n'est pas... Tu sais jusqu'où il peut aller. Il faut que ça reste amusant aussi. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu. C'est ce que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est en quoi ça consiste et pourquoi on peut être attiré vers certaines pratiques qui peuvent être aussi assez extrêmes physiquement. Qu'est-ce qui se déclenche dans ta tête à ce moment-là ? Après, tout dépend aussi des personnes. Moi, je sais que je suis maso. J'aime la douleur, donc je vais aller la chercher, je vais aller la provoquer. Ça te déclenche en toi des sensations de plaisir, par exemple ? De plaisir, de relâchement. Je me sens bien après. Oui. C'est mon lâcher prise, on va dire. C'est hyper intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, vous, votre expérience du BDSM, si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez pas encore fait, mais que vous rêvez de le faire. Et que des personnes comme l'audit, ça vous fait un petit pincement quelque part en vous disant, moi, j'aimerais bien vivre la même chose et comment ? Donc, l'audit, c'est le parfait exemple qu'en fait, ça peut fonctionner finalement. Ça peut fonctionner quand on est en couple et que la personne avec qui on est n'est pas dominant, ne se sent pas de faire tout ça. Ça peut fonctionner. Mais bien évidemment, dialoguer. Oui. Le dialogue. Selon toi, ça ne se force pas en fait. Non, ça ne se force pas. Tu ne peux pas forcer. Toi, tu es soumise, donc tu vas nécessairement demander à ton conjoint d'être dominant. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Quand ce n'est pas dans la nature de la personne, c'est impossible. Je ne me verrais pas du tout dominée. C'est impossible. Donc, à toutes les personnes qui pensent que fatalement, il faut trouver quelqu'un avec qui se mettre en couple, forcément, qui a ces mêmes aspirations-là, toi, tu leur montres que ça peut être différent. Ça peut être différent. Est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander ? Un truc qui t'aurait un petit peu éveillée là-dessus ? Donner de l'inspiration ? Romancière qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce que j'ai appris beaucoup en lisant ses livres. Eva Delambre. C'est une série de bouquins ? C'est une série de bouquins. Étant donné que c'est une soumise qui écrit, forcément, je peux me mettre facilement à la place. Toi, tu l'as découvert cette série-là ? Tu l'as découverte quand tu avais déjà fait ta première expérience BDSM ? Ou c'est ce qui t'a fait découvrir, ce qui a participé à te faire découvrir des choses ? Non, j'ai découvert après. Ça t'a inspiré au niveau de certaines pratiques ? Ça m'a fait comprendre que certaines choses pouvaient me plaire et que j'allais très certainement les essayer. Il y a quand même une part de peur chez toi, de l'acceptation de ce que tu ressens, du fait que tu aimes la douleur. Ça peut sembler assez bizarre, en fait, je pense. Je ne connais pas encore mes limites. C'est ça qui fait que la part de peur est là et on va tester, mais doucement. Oui, tu as quand même une certaine appréhension, c'est-à-dire que tu ne confierais pas non plus le soin à tout le monde. Et ce n'est pas à n'importe qui qu'il faut confier son corps et son esprit. Enfin, là, clairement, c'est ça, en fait. Je laisse la possibilité à quelqu'un de me manipuler autant psychologiquement que physiquement. Vraiment une histoire, en fait, dans le BDSM de consentement. Consentement, confiance. Ça, ce n'est pas possible. Voilà, ça ne peut pas être fait autrement. Et je pense que certains oublient peut-être cette notion-là que finalement, il doit y avoir de la confiance derrière, une confiance absolue de la part des deux côtés. Oui, je pense, en fait, que beaucoup, on va parler de libertinage forcément, beaucoup dans le libertinage aiment jouer, pratiquer un petit peu, mais n'ont pas toutes les notions du BDSM. Et pensent que du moment que tu es soumise, forcément, tu aimes tout et puis tu vas tout faire. Et puis, alors non. Et pareil pour les personnes qui sont dominantes. Elles ne connaissent pas leurs limites. Elles ne savent pas si elles vont aimer dominer de façon physique, faire mal ou plutôt psychologique ou sexuelle ou non sexuelle. Elles ne se connaissent pas. Selon toi, le libertinage peut être une façon de découvrir le BDSM aussi ? Oui, de par les jeux, justement. Les petits jeux par-ci, par-là, les attaches, les petites fessées, un petit peu plus avec des accessoires. Je pense que ça peut être un moyen de rentrer tout doucement dans la sphère BDSM. Plus par des jeux, du coup. Donc toi, si tu avais un conseil à donner en matière de démarrage de ça ? Commencer par des jeux pour commencer à définir ce que vous allez aimer. Oui. Et qui est à quelle place ? Et qui est à quelle place ? Je vous invite à partager votre expérience aussi, à mettre plein de likes. Comme d'habitude. Ça, il y a l'habitude. Voilà. Vous abonner à la chaîne pour avoir les autres vidéos qui vont pas tarder à arriver. On va aborder toujours tout un tas de sujets ensemble. Et en tout cas, merci à toi pour ta franchise. Vraiment, c'est très important. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer. On se retrouve prochainement pour une vidéo. Je pense que tout ça, on va en reparler. On va en reparler, oui. Sur les réseaux sociaux. Vous pourrez peut-être poser vos questions directement à l'audit. Tiens, ça, ça serait un petit truc sympa à faire. Poser vos questions à l'audit directement pour voir un petit peu comment elle le vit. Si vous avez... Là, on a quand même balayé large. On a balayé large. Mais je pense qu'il va y avoir des petites questions beaucoup plus pointues là-dedans. On va essayer d'y répondre. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Et on vous fait plein de bisous. Les psychos ! Les psychos ! ... ... Les psychos !